Un des problèmes de la biologie, c'est que cela nous touche. Il est donc difficile de prendre de la distance et de ne pas se laisser influencer par ses propres sens. Il y a par exemple le problème des échelles de temps ou d'espace qui rendent les choses compliquées. J'aime expliquer que la physique au niveau moléculaire est difficile à appréhender parce que la force dominante au niveau macroscopique, la gravité, est négligeable au niveau microscopique, en comparaison aux interactions entre molécules. Au niveau moléculaire, ce qui nous intéresse, ce sont les liaisons entre molécules qui expliquent le fonctionnement des protéines ou de l'ADN. Dans le domaine du vivant, un exemple frappant est celui du système nerveux chez Homo sapiens. En effet, il a longtemps été vu de manière très centralisée les neurones présents dans la boîte crânienne contrôlant tout le reste. Il a été mis en évidence récemment qu'il y avait également des événements d'intégration en périphérie, y compris avec le microbiote, cette communauté de micro-organismes qui occupe notre appareil digestif. Le rôle du microbiote a été longtemps négligé, notamment parce que cela demandait d'analyser les choses d'une manière qui n'est pas intuitive. Pour en savoir plus sur d'autres exemples d'erreurs courantes, notamment autour du thème de l'évolution, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Une autre difficulté à laquelle vous pourriez être confronté est une attitude militante. Quoi qu'il soit très positif d'être engagé en général, il faut s'assurer que cela ne vienne pas en contradiction avec la rigueur du travail de recherche. On trouvera ce type de problème sur l'analyse de la biodiversité par exemple. Enfin, un dernier écueil est la dimension éthique. Avant de faire des expériences, il faudra vous demander si ces expériences vont avoir des conséquences sur les sujets et si ces conséquences sont acceptables. Enfin, il faudra évaluer les conséquences potentielles sur la biosphère, par exemple avec l'introduction d'une espèce invasive dans un écosystème. Le but est évidemment d'éviter que cela n'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada